bonsoir j'espère que vous allez bien cette vidéo va être très rapide c'est pour que j'essaye de partager avec vous les points clés de notre discussion sur la thématique de la voix de la raison nous venons de faire une conférence en ligne sur zoom et donc voilà j'aimerais juste faire un aperçu rapide et surtout vous invitez à aller cliquer la vidéo le lien de la vidéo pour suivre toute la conférence merci d'être des nôtres ceux qui viennent de nous rejoindre et donc c'est pour vous faire une petite restitution rapide sur le thème qu'on a eu sur la voix de la raison alors aujourd'hui c'est tenu une conférence en ligne sur la voix de la raison sur le groupe qui s'appelle ira à apprendre ensemble l'objectif principal de cette activité était donc de parler de l'attitude en fait que doit avoir un citoyen pendant cette période électorale c'était ça l'objectif principal de cette rencontre là et donc ça s'est passé sur la page ira a en direct tout à l'heure l'objectif principal c'était de recueillir les points de vue de certains leaders d'opinion et donc on a eu quatre participants dont monsieur abdoled yalou qui est un leader d'opinion monsieur abakar kamara de tenkiso madame aminata dumbouya qui est aussi artiste comédienne actrice de la société civile et moi même activiste et blogueuse et aussi consultante sur les questions de paix sécurité justice sociale alors nous avons parlé un peu de ce que c'est que notre point de vue par rapport à la voix de la raison alors entre autres nous avons parlé de cette thématique là pour inciter les gens à savoir quelles sont les décisions et les comportements que nous devons avoir pendant cette période électorale et donc la voix de la raison nous l'avons défini comme une attitude que les citoyens doivent avoir comment raisonner comment mettre la nation en avant quand il s'agit des questions électorales pour ne pas laisser les politiciens nous diviser parce que la guinée est avant tout un ensemble et cet ensemble là c'est une composante de laquelle nous nous faisons partie et donc aussi à travers les politiciens nous essayons de détruire cet ensemble là qui est la guinée c'est nous qui allons souffrir et donc la voix de la raison c'est un thème qui est très philosophique c'est vrai il est très profond mais il parle aussi non seulement de société mais de justice et des valeurs juridiques et si on prend l'aspect social la voix de la raison lorsqu'on lorsque nous pensons à d'où on vient lorsqu'on pense à notre cohésion sociale peu le soussou malinqué pour la guerre zek ici il n'y a pas de différence et donc si on tient compte de ces attitudes politiciennes on va diviser notre nation et donc la voix de la raison sur le point de vue social c'est de ne pas oublier quelles sont nos valeurs quelles sont nos traditions quelle est ce qui est quelle est l'attitude qui doit nous lier en tant qu'humain d'abord avant d'être politiciens avant d'être de la société civile nous sommes d'abord des humains des humains des guinéens des patriotes et donc la voix de la raison sous le point de vue social et sociétal c'est de tenir compte de tous à nos traditions nos coutumes pour promouvoir la cohésion sociale et sur le point de vue juridique nous avons pensé que la voix de la raison c'est tout ce qui rentre dans le cadre de juridique dans la vie d'une nation le respect des lois le respect et les droits et devoirs du citoyen mais pour ça il faut qu'il y ait un cadre juridique qui soit respecté donc nos lois et tout ça et donc voilà l'aspect qu'on a débattu ça c'était d'entrer pour parler justement de cette question de la voix de la raison parce qu'avant d'aller droit au but dans le débat il faut comprendre déjà quel est le contexte général du thème qui a été retenu pour cette session là la voix de la raison et donc c'est une manière d'éveiller le citoyen qui est à nous pour promouvoir la cohésion sociale pour ne pas que les élections soient un facteur de division sociale nous sommes tous de la guinée nous savons laisser quelques 2010 ont laissé sur la guinée il y a eu une profonde fracture sociale et ça ça ne doit pas se répéter ces élections là viennent dans un contexte de problèmes de déséquilibre de conflits mais n'oublions pas la nation guinée l'entité elle-même si nous laissons les politiciens nous diviser ils vont se servir de nous et ensuite nous on sera divisé au moment où eux ils seront là à jouir des bienfaits du pouvoir quelle que soit leur appartenance politique et donc on a parlé de ce thème là aujourd'hui avec des acteurs éminents qui ont débattu les propos étaient vraiment pertinents et donc je vous invite donc à cliquer sur le lien du débat je l'ai mis comment dirais-je en haut je vais aussi le mettre tout à l'heure en commentaire comme ça vous aurez un peu la quintessence des propos qui ont été débattus comment le citoyen peut contribuer à la cohésion sociale et donc avec la raison oublier en oubliant l'émotion mais en restant focus sur la raison savoir raison garder comme l'a si bien dit monsieur Abdoulaye Djanlo qui a débattu sur cette question là je vais vite regarder les notes je crois pour se dire un peu ce dont on a parlé voilà on a parlé aussi de l'éducation si on veut avoir des citoyens qui peuvent contribuer à la au développement à la cohésion sociale à la construction d'une société il faut qu'on sache quel modèle de citoyen on veut pour cela il faut que nous nous mettions à construire le type de citoyen qu'on veut maintenant c'est maintenant qu'il faut le faire et donc investir dans l'éducation en investissant dans l'éducation on peut créer des citoyens modèles qui peuvent contribuer à l'épanouissement de notre nation au développement donc nous d'abord tous nos programmes pour la plupart sont obsolètes à l'école et le modèle est basé sur un modèle comme l'a dit Abakar de colonisateur et donc la plupart des cours qu'on suit sont relatifs au temps qui sont passés ou qui parlent des autres pays mais on oublie réellement l'éducation scolaire qu'on doit donner à nos enfants doit être conforme à ce qu'on recherche on peut décider de construire le citoyen qu'on veut à travers l'éducation et donc on a parlé aussi du rétablissement des cours d'instruction civique dans nos écoles parce que cela aide aussi à la construction d'un citoyen modèle toujours concernant l'éducation on a aussi parlé du rôle des parents d'élèves donc le rôle que la société doit inculquer aux enfants cela aussi ne doit pas être ignoré parce qu'aujourd'hui avec les technologies de l'information on a l'impression que les enfants séduquent tous seuls et donc il ne faut pas qu'on oublie ce rôle de la cellule familiale le rôle de l'éducation c'est à dire elle même maintenant à l'école le rôle de l'instruction morale et donc on a parlé de cet aspect là donc si nous voulons dans 20 ans dans 30 ans avoir des citoyens modèles qui vont contribuer au développement de la nation c'est maintenant qu'on peut construire ce modèle de citoyens et aussi on a parlé aussi de l'aspect de l'instrumentalisation aujourd'hui les jeunes ne savent pas souvent ce qu'ils veulent et donc ils suivent des leaders sans rien réclamer d'eux sans attente en fait sinon aujourd'hui en tant que citoyens informés et formés lorsqu'un politicien vient vous voir pour le suivre vous devez poser des conditions des conditions liées à votre épanouissement social si un citoyen vient vous voir pardon politique vient vous voir voter pour moi je vous promets ça je vous promets ça mais en fait si le site aussi le leader veut que vous votiez pour lui qu'il réalise ses promesses avant le vote parce que si vous n'avez pas d'eau il peut vous donner de l'eau si vous n'avez pas de courant il peut vous donner de courant si vous n'avez pas d'école il peut construire une école au moins ça sera une preuve d'engagement en fait on a monsieur Kali qui veut nous rejoindre et c'est très important je crois que je vais l'ajouter dès que je finis ce briefing là parce que Kali travaille dans le cadre de la démocratie et les droits humains à travers son organisation la baïonnette intelligente qui utilise d'ailleurs des processus traditionnels pour la sensibilisation à travers l'art le dessin mais aussi les dialogues donc ça c'est vraiment important et on a également parlé justement de cet aspect là comment utiliser les mécanismes dont on a nos dispositions c'est à dire la famille on a aussi parlé de religion parce que bien que nous soyons un pays laïque mais si chacun utilise sa religion pour enseigner son enfant parce qu'à la maison on est on est entouré par la tradition et la religion et donc ces deux thématiques là peuvent servir à créer un bon citoyen dehors c'est à dire l'école et le travail les lois on est réglementé par l'institution laïque parce que notre constitution est laïque on peut pas imposer soit le christianisme ou la charia parce qu'on est un pays laïque on tient compte de toutes les composantes de la religion donc à l'école nous sommes des citoyens sous la loi la constitution laïque à la maison nous sommes avec nos traditions et nos religions donc si nous associons tous ces facteurs là l'école la société la famille on peut construire un modèle de société avec des citoyens qui sont responsables qui savent où ils veulent mettre les pieds et on a aussi parlé aussi de comme je vous l'avais dit de l'évaluation des programmes de l'éducation dans 20 ans 30 ans il ya des métiers dont on n'aura pas besoin donc il va falloir repenser l'éducation savoir ce qu'on veut si on veut des ingénieurs dans 20 ans ces ingénieurs là c'est maintenant dès leur naissance en 2021 que ce bébé doit être suivi pour qu'il ait accès à l'éducation depuis la maternelle pré pré-école et puis maintenant la maternelle et encore le primaire et en faisant de telle sorte qu'il soit un citoyen avec des qualités et vraiment qu'il soit un citoyen qui peut s'insérer dans le milieu professionnel mais si dans 20 ans on veut des ingénieurs et on continue à produire des citoyens dans d'autres domaines qui ne servent pas dans 20 ans leur éducation sera très obsolète déjà on est en 2020 l'éducation guinéenne est obsolète je le dis et je l'assume parce que quand je vois mes sœurs étudier certaines leçons ce sont des leçons que moi j'ai étudié quand j'étais au primaire et ça c'est pas normal que 20 à 25 ans après qu'il y ait les mêmes programmes qui ne sont pas mis en jour les mêmes thématiques les mêmes cours tout je vois mes sœurs parfois en train de perdre du temps avec des cours d'histoire qu'elles peuvent retrouver aujourd'hui sur internet alors qu'on peut se baser sur les sciences la physique et tout quoi tu vois les technologies de l'information le codisme et tout ça on peut on peut passer et puis même la gouvernance qui dit qu'on ne peut pas aujourd'hui enseigner tout ce qui est démocratie et bonne gouvernance à l'école tout ce qui est développement durable environnement les questions basées sur les droits humains et le genre les violences et tout ça on peut aujourd'hui étudier ça à l'école au lieu de perdre notre temps à étudier des leçons qui datent de 20 ans 30 ans c'est à dire avant moi mes frères ont étudié ça et avant mes frères maison avant eux ce sont mes parents et jusqu'aujourd'hui ce sont les mêmes contenus en fait qui ne sont pas revisité en fonction de ce dont on a besoin ça veut dire que l'enfant qui va commencer l'école en 2020 il va commencer avec les mêmes anciens programmes avec lesquels moi j'ai étudié maison qu'on étudier mes soeurs ont étudié l'enfant qui va rentrer à l'école en 2020 là qui va commencer la première année il va commencer avec les mêmes éléments qui sont anciens qui ne sont pas aujourd'hui quand tu demandes à ton enfant de 6 ans de te montrer comment le téléphone fonctionne ou l'ordinateur c'est lui qui te montre les options moi j'ai une nièce et elle n'a même pas encore huit ans c'est elle qui me montre certaines options aujourd'hui sur les téléphones vous pouvez croire elle sait faire ses exercices à travers l'internet avec le temps du kovid il fallait faire des vidéos enregistrées envoyées à la madame elle sait faire tout ça à moins de huit ans et donc si nous nous commençons à construire une société avec des enfants qui vont encore étudier des programmes obsolètes dans 20 ans on aura encore des enfants et des jeunes sur le marché de l'emploi qui ne sont pas adaptés parce que dans 20 ans le monde sera encore beaucoup plus technologique qu'aujourd'hui et donc on a on a échangé sur cet aspect là et donc c'était un peu le le briefing que je voulais vous faire par rapport à la session surtout pour vous inviter à aller suivre la session comme ça vous pourrez voir les interventions des quatre participants mais aussi de la modératrice qui a brillamment modéré cette session là avec des questions pertinentes et aussi une invitée surprise qui est venu discuter sur un point madame valérie qui est expert sur les questions de paix et de sécurité sur ce je vais rajouter kali peut-être qu'il a quelque chose à rajouter parce que comme je vous l'ai dit il a une organisation sur la paix et la sécurité qui s'appelle la bayonnette intelligent qui est d'ailleurs un modèle très très citoyen participatif et tout et donc je vais voir si il est connecté kali tu es toujours connecté si tu es là tu peux tenter encore de me joindre en fait comme tu l'as fait tout à l'heure je pourrais t'ajouter au direct comme ça tu pourras partager ton point de vue sur ce que tu as entendu alors en attendant ça albar jamil n'y est là dit la faute à qui alors c'est comme je voulais dire la société on la construit ensemble il ya ce que les citoyens font et ce que les politiques font et mais si on a des citoyens forts informés qui savent ce qu'ils veulent on n'aura pas des gouvernants qui n'en font qu'à leur tête et donc je peux dire que la faute est participative parce qu'à la maison dans beaucoup de familles on a oublié cet aspect là de l'éducation orale et à l'école les cours sont obsolètes vous voyez on l'éducation aussi est devenu politisé dans nos pays africains pourquoi je dis ça quand il y a une grève liée à la politique l'école est impactée si on prend nous notre nos années scolaires en guinée on fait chaque fois au moins deux à trois mois sans bien suivre les cours si on additionne en fait le taux d'interruption des cours pendant les grèves les manifestations les crises post électorales et donc tout cela impacte l'éducation or l'éducation doit être un secteur non politique à politique complètement est aussi basé sur un plan d'action ce plan d'action là doit être périodique mais en guinée par exemple on a constaté que chaque ministre qui vient il vient avec un nouveau format chaque ministre qui vient il vient avec un nouveau format alors que l'éducation c'est pas un secteur comme sur lequel on peut tâtonner ça doit être sur des plans périodiques deux ans cinq ans dix ans et qu'on met à jour mais pas qu'on change drastiquement parce que chaque fois on a l'impression que c'est le leader en fait qui qui envoie son point de vue par rapport à la gestion de l'éducation en guinée or l'éducation ça doit être un programme national qui doit être fait par des experts le ministre va être le leader qui va guider l'exécution de de ce programme là mais nos programmes de l'enseignement je veux dire pas l'enseignement lui parce que lui il varie pas le contenu comme je vous l'ai dit n'est pas révisité malgré qu'on est des experts quand même comme avant avant on avait l'inrap qui travaillait chaque fois sur sur ce type de programme là mais l'éducation depuis plusieurs années on a l'impression que c'est c'est devenu une entité politique c'est une entité politique et d'ailleurs même les éducateurs l'utilisent comme entité politique si on prend la crise de l'enseignement les élèves ont été impactés mais ce sont les professeurs qui grévaient et tout ça aussi ça rejoint tout ce qu'on tout ce que je disais l'éducation doit être un milieu impartial et les actions liées à la politique les réclamations ne doivent pas impacter ce milieu là ce secteur de l'éducation et donc c'était un peu ça une réponse par rapport à la question de monsieur ou madame alba jamie n'est là ma réponse n'est pas absolue c'est mon point de vue il peut être différent du point de vue d'une autre personne d'ailleurs c'est ça aussi pour la construction d'une société durable nous devons respecter nos différents points de vue qu'ils dépendent de l'opinion de la personne de la position par laquelle ils voient les choses et donc votre opinion aussi peut être différente et ceci n'est que mon point de vue et je le partage avec vous mais le débat est ouvert je n'arrive pas à voir qu'à l'écale et tu peux me essayer de me joindre comme tu l'avais fait tout à l'heure s'il te plaît j'ai envoyé la requête pour rejoindre la vidéo et donc je sais pas si quelqu'un d'autre à alba jamie vous êtes connectés vous voulez intervenir à ce débat peut-être que vous avez sans doute quelque chose à partager avec nous au cas échéant je vous invite à voir ce direct là qu'on a eu avec les autres ok et donc je vois que kali est là mais je crois qu'il n'est pas peut-être que c'est la connexion parce qu'il pleut aussi il y avait du tonnerre tout à l'heure à konakré je vois que Adya Fatmata Dumbuya est connecté elle peut nous parler de ce secteur là de l'éducation parce que c'est très très impliqué dans la revalorisation la formation surtout des assistantes et les sortants de l'école ANSAC ok donc ceci n'était pas un direct formel comme je vous l'ai dit c'était une restitution par rapport à la rencontre d'échanges qu'on a eu sur le thème voilà de la raison voilà donc essayer donc de cliquer sur le lien que j'ai mis soit en commentaire soit en haut dans la description et vous aurez tout ce qui est lié à cette conférence qu'on a eu sur la voie de la raison sur ce je vous dis très bonne soirée très bonne nuit voilà on est un peu fatigué parce qu'on a eu une longue discussion après ça j'avais une autre réunion aussi et donc je vais m'arrêter là je n'ai plus d'énergie en fait j'ai passé tout à l'heure la session 2h une autre session 1h30 mais avant pour que les informations soient encore fraîches dans ma tête afin aussi de vous motiver à aller voir la conférence dont je me suis dit de faire cette restitution rapide et donc merci d'être des notes merci d'être toujours sur la page Fatoumata chérif c'est avec un plaisir que moi je vous ai ici et aussi n'hésitez pas à nous envoyer si ce sont des questions des suggestions vous pouvez m'écrire soit une box ou un commentaire ici de manière transparente ou encore vous pouvez aussi m'écrire sur whatsapp 620 20 45 45 664 20 10 50 alors je vais lire un commentaire ici de la seule institution habilité à élaborer les programmes scolaires est et demeure le ministère de l'éducation le système éducatif guinéen est nul il ne fait que s'empire je suis désolé mais je ne peux pas intervenir car je suis un coin c'est ok il n'y a pas de problème je pense que on a besoin de ce type d'intervention elle peut être orale ou écrite voilà vous venez de faire ce qu'on appelle une contribution citoyenne à travers l'écrit et ça on est totalement ouvert à ça et merci beaucoup monsieur albar djamila djamila pour votre contribution comme je vous l'ai dit ça c'est une tribune libre quand vous voyez ici sur cette page un direct une vidéo sentez vous libre de participer même si vous n'arrivez pas à appeler le numéro comme on le fait souvent dans les tribunes libre vous pouvez mettre vos avis en commentaire parce que c'est ça aussi nous sommes totalement ouverts aux échanges et c'est comme ça qu'on peut construire une société pour la liberté d'expression est respectée et où les avis sont pris en compte en tout cas ils peuvent être émis mais tout cela dans les règles de l'art et donc voilà nous nous sommes là juste pour faire le monitoring pour que au moins le débat soit fait dans les règles de l'art c'est à dire en respectant les droits humains en respectant aussi en ayant des propos qui sont citoyens et donc voilà la page est totalement ouverte à vous et ceux qui veulent m'écrire parce que s'ils veulent développer un thème un débat n'hésitez pas à m'appeler comme je vous l'ai dit ma page elle est ouverte à tout le monde moi je suis guinéenne mais je me considère comme une citoyenne du monde quel que soit votre pays que vous soyez de l'afrique du nord de l'amérique de l'afrique du sud de l'afrique du centre du niger du tchad de la sierra lyonne si vous voulez intervenir dans un débat ou que vous avez un débat que vous avez à coeur ou que vous avez un projet à partager avec nous n'hésitez pas je peux faire en sorte qu'on organise une session en direct sur facebook où on peut discuter de ces thématiques là et voilà il ya monsieur daouda qui dit qu'il regarde depuis abidjan merci d'être sur la page et donc comme je vous l'ai dit on est totalement ouvert si vous avez une idée sur un thème vous avez une idée par rapport à une sensibilisation vous avez une idée par rapport à votre projet personnel ou vous avez remarqué qu'un jeune a un projet intéressant dans votre communauté n'hésitez pas à m'écrire n'hésitez pas à m'appeler on peut organiser un direct afin que cette personne la puisse intervenir sur sur facebook et donc je vous souhaite une très bonne nuit et aussi à très bientôt merci salut à ma grande qui vient de nous rejoindre et voilà malheureusement le direct est fini c'est juste pour faire une restitution rapide sur une conférence débat citoyen comme qu'on vient d'avoir et vous pourrez trouver comment l'intégralité sur le direct qu'on a eu dans le commentaire ou en haut de la vidéo voilà je vais le remettre ici le le débat s'appelait la voie de la raison et on a eu quatre intervenants qui sont tous des acteurs de la société civile ou des des experts sur ces questions là et donc à très bientôt et moi j'ai été ravie d'être encore avec vous aujourd'hui et on se retrouve très très bientôt à plus merci merci